Musique Le chant du coq Voilà, donc pendant des années nous avons animé Le Seigneur APM que j'anime cette émission intitulée Il est minuit, avant c'était la dernière trompette Et voilà, les choses évoluent Et là, depuis ce lundi, c'est une nouvelle émission Qui s'intitule Le chant du coq Voilà, et bienvenue dans cette émission Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir Vous êtes nombreux à avoir réagi hier En appelant pour partager ce que vous vivez Et dans votre vie de tous les jours A cause de votre amour pour le Seigneur Et que le Seigneur soit béni Nous vous en croire que vous êtes encouragé Et que le Seigneur vous fortifie, vous encourage Au travers de ces enseignements Seigneur, nous te confions toutes choses Nous te bénissons pour ta parole, pour ta vérité Papa, nous te confions cette soirée, cette émission Sois notre guide Seigneur Jésus Christ ce soir encore Au nom de Jésus Christ Notre Seigneur est sauvé, nous te prions Père Amen Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 13 A partir du verset 47 Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer Et ramassant toutes sortes de choses Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent en haut sur le rivage Puis s'étend assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part Ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vase Et jettent dehors ce qui est mauvais Il en sera de même à l'achèvement de l'âge Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes Et les jeteront dans la fournaise ardente Où il y aura des pleurs et des grincements de dents Ils les jeteront dans la fournaise ardente Où il y aura des pleurs et des grincements de dents Jésus leur dit Avez-vous compris toutes ces choses ? Ils lui répondirent Oui Seigneur Alors nous allons, ce soir nous allons parler justement de cette parabole Qui nous parle énormément Qui concerne notre génération, notre temps Et le Seigneur comme vous le savez a beaucoup enseigné sur les paraboles A beaucoup parlé en paraboles Et qui étaient des mystères Les mystères du royaume des cieux Il le dit dans Matthieu 13 à partir du verset premier là-bas Et il dit aux apôtres que Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux Mais à cela, non Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là ? Nous sommes dans Matthieu chapitre 13 On va aller un peu en haut Et voilà Donc on descend un tout petit peu Et encore Voilà, on descend encore un peu A partir du verset 10 Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit et dit Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné Waouh ! Donc ici le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a deux groupes d'individus Vous avez, le premier groupe est composé bien sûr des disciples A cela Le Père, n'est-ce pas, leur a donné de connaître les mystères du royaume des cieux Ils comprennent le message de Dieu Ils comprennent l'évangile de Christ Ils n'ont pas besoin d'aller dans une école biblique D'aller dans une université biblique D'être ordonnés pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs Ils n'ont pas besoin de faire partie d'une fédération, d'une dénomination quelconque Pour connaître la parole du Seigneur Non, ils sont enseignés par le Saint-Esprit Ça c'est le premier groupe Et le deuxième groupe est composé de la foule Des personnes qui aussi fréquentent Peuvent fréquenter les assemblées N'est-ce pas ? Mais qui ne sont pas enfants de Dieu Qui ne sont pas disciples du Seigneur Et ces personnes-là ne peuvent en aucun cas comprendre les choses du royaume de Dieu Quoi que vous fassiez Elles ne peuvent pas comprendre les mystères du royaume de Dieu Parce que cela ne leur a pas été donné Dieu est-il injuste ? Non, bien évidemment Dieu sachant toutes choses C'est d'avance Qui sont ceux et celles qui vont refuser L'éclairage, l'illumination, sa révélation Sa connaissance Et qui sont ceux et celles qui vont l'accepter Alors ici, nous avons deux groupes Comme je vous l'ai dit Qui sont en fait deux races Vous avez la race élue Et vous avez la race des vipères Nous sommes dans les Écritures toujours Nous allons voir, creuser un peu sur ces deux races On repart dans Matthieu 13 Là-bas à partir du verset 47 Vous allez voir ces deux groupes Regardez bien Et le Seigneur dit Le royaume des cieux est encore semblable à un filet Jeté dans la mer Et ramassant toutes sortes de choses Alors on va s'arrêter sur choses Alors ici, choses Est la traduction en français Mais la traduction d'un mot grec Qui signifie simplement race Donc en fait, le Seigneur nous fait comprendre Que le royaume de Dieu est comme un filet Le filet ici est l'image de l'évangile De la parole Qui est jeté Jeté, bien sûr, dans le monde Et la mer ici représente le monde Le filet, bien sûr, représente la parole de Dieu La prédication de l'évangile Et les choses Il y a d'autres traducteurs qui ont traduit par poisson Alors que le mot grec ne signifie aucunement poisson Mais plutôt race Littéralement race Et donc Le filet est jeté dans la mer Et qu'est-ce qu'il Quand on le ramène Donc les pêcheurs, bien sûr, ici, représentent les anges Donc les messagers Aussi bien les anges Celles de Dieu au ciel Que les prédicateurs Voilà Alors on ramène le filet Et quand on commence à faire le comptage On s'aperçoit qu'il y a deux races Ben oui Deux races C'est quand même terrible Et on nous dit ici que Ce filet Ces races Ces deux races Ces poissons Étaient ramassés Ou encore Réunis ensemble Rassemblés Assemblés Ici nous avons l'image des rassemblements L'image des églises En fait cette parabole nous parle De deux types De chrétiens De deux types de croyants Qui se réclament de Christ Qui se réclament de Dieu Et dans Cette mer Bien sûr On voit ces deux races On voit la race élue Et la race des vipères Bien sûr Et ces deux races Nous dit La parabole ici Sont Réunis ensemble Le blé Est livré Les deux Croissent ensemble Les deux Mes amis Poussent Dans le même champ Les deux Mes amis Se réclament De Dieu Se réclament Du Seigneur De l'évangile Mais Il n'y en a qu'une Qui est de Dieu Et qui comprend L'évangile Qui comprend La parole de Dieu Qui n'a pas besoin Qu'un homme Lui prêche la parole Parce que cette race là Reçoit l'enseignement De Dieu Directement Regardez On va le vérifier On va s'attarder D'abord Sur la première race La race élue Allons voir Dans 1 Thessalonica Chapitre 4 Qu'est-ce que Paul Notre frère Nous dit ici Et Au reste Mes frères Nous vous prions donc Et nous vous conjurons Par le Seigneur Jésus Que Comme vous avez appris De nous De quelle manière On doit se conduire Et plaire à Dieu Vous y fassez Tous les jours De nouveaux progrès Car vous savez Quels préceptes Nous vous avons donné De la part du Seigneur Jésus Et On va Donc on voit ici La première race Qui est enseignée Hein Par les apôtres Mais Vous allez voir plus loin Que c'est d'abord Dieu qui a enseigné Cette race là La race élue On va Rapidement Voir Dans Le chapitre 5 De 1 Thessalonica Regardez bien Pour ce qui est De temps Et de moments Mes frères Vous n'avez pas besoin Qu'on vous en écrive Puisque vous avez Puisque vous savez Vous même Très bien Que le jour du Seigneur Viendra comme Un voleur Dans la nuit Donc Paul dit ici Que Vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne Ces choses là Parce que vous le savez Vous le savez Hein Vous le savez Et On va voir Dans 1 Jean Chapitre 2 A partir du verset 20 1 Jean chapitre 2 Verset 20 Mais vous avez été Oins par le Saint-Esprit Et vous connaissez Toutes choses Bien sûr Toutes choses aussi C'est Paul Jean fait allusion A la sanctification A la sainteté A l'amour A la crainte de Dieu Aux bases Aux choses élémentaires De la vie chrétienne Au respect Tout ça Et Qui est Dieu Voilà Que Dieu existe Voilà Donc c'est des choses Que l'Esprit de Dieu Nous enseigne Et L'apôtre Jean ici Que Il dit que Cette race là Les vrais chrétiens Les vrais disciples du Seigneur Sont Oins par le Saint-Esprit Ils ont l'anxion Donc selon les écritures Tous les chrétiens Je dis bien Tous les chrétiens Qui aiment le Seigneur Qui sont convertis Véritablement En l'anxion Donc l'anxion N'est pas Comment dire Quelque chose Qui est réservé A une élite Non Si vous êtes chrétien Si vous aimez Jésus Ben Vous avez l'anxion Vous êtes Oins C'est pour cela Qu'il ne faut pas être idolâtre Parce que vous avez reçu Des capacités De la part du Seigneur Pour être Une bénédiction Pour la société Pour le monde Pour votre entourage Pour d'autres croyants Pour d'autres chrétiens Nous sommes au verset 27 Qu'est-ce que j'en dis Mais l'anxion Que vous avez reçu de lui Demeure en vous Et vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne Mais comme La même onction Vous enseigne toute chose Qu'elle est véritable Et n'est pas un mensonge Demeurez en lui Selon les enseignements Qu'elle vous a donné Waouh Waouh Voyez mes amis L'apôtre est en train De nous dire On reste à ce passage là Que les chrétiens Étaient enseignés Par l'anxion Du Saint-Esprit Donc un début Un début de l'anxion C'est l'enseignement C'est d'apporter L'enseignement aux gens C'est d'enseigner Les frères et sœurs De leur apporter La parole du Seigneur Et c'est ce que Les écritures nous disent Donc la race élue Est enseignée Directement par Dieu Bien sûr Comme on l'a vu Dans 1 Thessalonica 4 Là-bas Les hommes aussi Qui ont reçu le mandat D'apporter leurs enseignements Enseignent cette race là Mais C'est d'abord Dieu qui l'enseigne Et vous allez voir Les vrais disciples du Seigneur Qui ont reçu l'enseignement De l'Esprit de Dieu S'ils écoutent Un prédicateur S'ils écoutent Une femme Une prophétesse Ou je ne sais pas Un prophète Si cette prophétesse Ou ce prophète Ou ce prédicateur N'est pas de Dieu Un enfant de Dieu authentique Va sentir au-delà de lui L'Esprit Lui dire Cet homme Cette femme N'est pas de moi Voyez Donc il y a le discernement Des esprits Voilà Et un enfant Véritable du Seigneur Est enseigné par Dieu Lui-même Tous les jours Parce qu'il est en communion Avec Dieu Parce qu'il médite La parole du Seigneur Tous les jours Parce qu'il prie tous les jours Et bien Dieu l'enseigne Donc un vrai chrétien Ne doit pas chercher Un enseignant quelque part Ne cherchez pas Des enseignants Ici et là Sur internet Ou de ville en ville Ça c'est une grosse erreur Chrétien L'Esprit de Dieu Nous enseigne Vous avez reçu l'onction Vous êtes chrétien Vous êtes converti Et bien vous avez l'onction Et cette onction Vous enseigne tous les jours Faites confiance au Seigneur Le plus grand enseignant C'est le Saint-Esprit C'est notre Dieu Voilà Et le Seigneur Et le Seigneur Et le Seigneur Yéchou a dit Quand il viendra Il vous enseignera toutes choses Voilà Et nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2 Et à partir du verset 9 Mais vous Vous êtes la race élu Vous voyez La race élu Donc Jésus-Christ Revient chercher La race élu Vous voyez C'est ça Le message De ce soir Jésus revient chercher La race élu Donc vous avez vu Que selon la parabole De Matthieu 13, 47 Là-bas à 50 Qu'il y a 2 races On jette Le filet a été jeté dans la mer Quand on l'a fait remonter Et bien Il y a Plusieurs races Qui sont sorties Donc Plusieurs sortes de poissons Donc on a vu que Dans ce passage là Le mot grec utilisé Pour parler de Différentes sortes de poissons Ce mot signifie littéralement Races Donc Le filet On le fait remonter Et il y a 2 races Qui sortent de là Et les 2 races Se retrouvent ensemble Sont Dans une même assemblée Il y en a une Qui est la race élu Et l'autre La race de vipères Et l'apôtre Pierre Ici Dit aux chrétiens Les véritables disciples du Seigneur Qu'ils constituent La race élu Élu La race élu Il y a eu une Élection Et Dieu A choisi Dieu a appelé Ses hommes et ses femmes Et il dit Que cette race là Est composée Des prêtres Et des rois La prêtrise royale C'est à dire Des prêtres et des rois Voilà pourquoi les vrais chrétiens Ne doivent pas courir Après les gens Pour leur exposer Leurs problèmes Tous les 4 matins Non Ils doivent Exercer leur service Ils sont prêtres Ils sont intercesseurs Ils parlent Directement à Dieu Ils n'ont pas besoin D'autres Intermédiaires D'autres médiateurs Mes amis Ils s'adressent Directement à Dieu Au nom de Jésus Et cette race Est appelée aussi La nation sainte Le peuple acquis Donc le Seigneur Ne vient pas chercher D'autres personnes Il vient chercher La race élu Il vient chercher Le peuple acquis Mes amis L'acquisition Quand on fait l'acquisition D'un bien N'est-ce pas Qu'il y a des documents Officiels Sur lesquels On appose Mes amis Un seau Une signature Un tampon Pour attester Que ce bien Appartient bel et bien A son acquéreur A telle personne Vous voyez Eh bien Nous Nous sommes L'acquisition du Seigneur Toi qui me suis Ce soir Mon frère Ma soeur Vous qui me suivez Ce soir Eh bien Si vous êtes chrétien Véritablement Vous êtes L'acquisition Nous sommes L'acquisition Du Seigneur Il nous a acquis Comment ? Par son sang Vous le savez Donc Et la parole nous dit Dans Ephésiens 1 Nous avons le seau Du Saint-Esprit Sur nous Nous sommes Nous portons le seau De Dieu Donc personne ne peut Vous faire du mal Sans l'aval Du Seigneur Personne ne peut Vous détruire Sans la volonté Parfaite De notre Père Céleste Donc soyez en paix Soyez en paix Quelles que soient Les épreuves Soyez en paix Soyez rassurés Soyez fort Soyez Mes amis Dans la joie Quelles que soient Les épreuves Parce que personne Ne peut vous détruire Parce que vous êtes L'acquisition du Seigneur Voilà Donc On va parler de cela Tout au long des émissions Donc on va développer Là ce soir Nous allons nous arrêter Sur la race élue Et la race de vipères Après on parlera De la prêtrise royale Un autre jour De la nation sainte Le peuple acquis Tout ça Vous voyez Et c'est terrible Nous sommes La race élue Il y a deux races Le filet La race élue C'est le blé Nous sommes le blé Alors la race élue Alors le mot traduit par race Ici Le mot traduit par race Comme dans Comment dire Dans Matthieu 13 Là-bas 47 Le mot traduit par Toutes sortes de poissons Ou encore choses Dans la BGC Ce mot là signifie Non seulement race Mais signifie aussi Postérité Donc il y a deux postérités Il y a la postérité De la femme Et la postérité du serpent Donc La postérité De la vie père Nous sommes Dans Genèse Chapitre 3 Verset 12 On va lire ce passage Que j'aime beaucoup Regardez ce que la parole dit Genèse chapitre 3 Pardon Verset Verset 15 C'est le verset 15 Voilà Dieu dit Et je mettrai Inimité Entre toi et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci T'écrasera la tête Et tu lui Écraseras le talon Donc On peut dire Entre ta race Et sa race Ah bah oui La race de la femme La femme ici bien sûr C'est d'abord Ève Ensuite c'est Israël Parce que les vrais chrétiens Ne Ne Son descendant Forcément D'Israël Parce que L'évangile véritable A commencé en Israël Donc la véritable église Est née en Israël La véritable église L'église Est née Avec 120 galiléens La première église Était composée Exclusivement Des juifs Ça il faut Il ne faudrait jamais l'oublier Voyez C'est important Donc on ne peut pas être chrétien Et être judéophobe On ne peut pas être chrétien Et être antisémite Non Parce que Justement Le salut vient des juifs Voilà C'est ce que les écritures Nous disent Et nous croyons Que Dieu a toujours raison Voilà Donc voyez Et Et Donc celui qui se dit chrétien Ne peut que bénir Israël Et bénir la Palestine Bénir Les nations Voilà Donc Et là Dieu dit Qu'il va y avoir Une inimitié Une guerre Une guerre Entre les deux races Voilà Entre les deux races Alors la première race C'est bien sûr La race élue Les vrais enfants de Dieu Ces enfants de Dieu Ne demandent aucune reconnaissance Mes amis Humaine Dénominationnelle Pastorale Ils veulent simplement Ces hommes et ces femmes Qui aiment le Seigneur Ils veulent simplement Ils cherchent simplement A servir leur Dieu Notre Père Céleste Voilà Seigneur Yeshua Et Et c'est la race Justement élue Dieu a élu Ces hommes et ces femmes Depuis l'éternité passée Dieu les a choisis Dieu les a mis à part Comme il disait Jérémie Avant ta naissance Je t'avais mis à part Je t'avais consacré prophète Donc il ne cherchait pas Ces hommes et ces femmes Qui cherchent le Seigneur Qui aiment le Seigneur La race élue Ne cherchait pas A être reconnue par les hommes Ne cherchait pas La reconnaissance humaine Ne cherchait pas Mes amis A être acclamés Ne cherchait pas A faire partie D'une dénomination Une fédération D'une quelconque confrérie Pour être acclamés Acceptés Élevés Pas du tout C'est des hommes et des femmes Qui suivent le Seigneur Ils le suivent Ils lui obéissent Ils peuvent être chez eux A la maison Avec leurs enfants Leurs femmes Leurs maris Leurs maman Leurs papas Leurs cousins Cousines Ils suivent le Seigneur Simplement Voilà Ils n'ont pas besoin D'être acclamés D'être élevés D'être reconnus Pas du tout Ils veulent plaire à Dieu Et basta C'est tout Donc ils veulent plaire au Seigneur Et puis bah C'est des hommes et des femmes Qui sont là Persécutés C'est des hommes et des femmes Dans le monde On n'est pas digne Ils sont persécutés Ils sont incompris Ils sont rejetés Ils sont traités de fous Ils sont traités de sectes De gourous De tout ce que vous voulez Sorciers, magiciens Tout ce que vous voulez Mais ils suivent le Seigneur Voilà Et cette race là Mes amis Est bien sûr persécutée Incomprise Et tout ça Et regardez On a ces deux races là Dès la Genèse Dès Genèse 4 Vous voyez Nous avons La race élue C'est à dire Abel Et la race De la vipère Du serpent Ou la postérité Du serpent Et bien Cain Son frère Cain Se disait Croyant Donc vous voyez Ces deux races là Mes amis Fréquentent Les mêmes assemblées Bah oui Ces deux races Utilisent La même bible Alors Dans la La race De vipère Est composée De deux 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 types De personnes La race de vipère Vous avez Dans la race de vipère Premièrement Des 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 religieux Comme les pharisiens Comme les sadduceyens Des théologiens Des faux frères Et Et Ensuite Vous avez Des personnes Non converties Qui sont Parfois athées Voilà Mais qui Malheureusement Font partie De la race De vipère C'est pas moi qui le dis Voilà Parce que Il faut bien le préciser C'est les écritures Qui le disent Donc voilà Et là Abel était De la race Élu Et Caïn son frère De la race De vipère Et 1 Jean 3 12 On dit que Caïn était du malin Et qu'est-ce qu'il a fait Et bien il a persécuté Son frère Pourquoi Parce que ses oeuvres Étaient mauvaises Donc Les vrais chrétiens La race élue Sera toujours persécutée Par Par La race De vipère Et c'est pour cela Mes amis La plus grande persécution La persécution la plus violente Vient De ceux qui se Réclament De Jésus Christ De la Bible De Dieu Voilà De ceux qui se réclament De Dieu Croyants Ils peuvent être des croyants D'autres Comment dire Religions Voilà Et C'est terrible Et Qu'est-ce que nous avons aussi On nous dit que Il va y avoir Une inimitié Et de Genèse À Apocalypse Nous voyons cette inimitié Entre les deux races Cette guerre Que j'ai intitulée La guerre de postérité Avec un livre Que Dieu m'a fait écrire Et voilà Et cette guerre là Va trouver son paroxysme Lors De la guerre D'Armageddon Voilà Et nous avons Cette guerre Donc le début de cette guerre A lieu Dans Genèse 4 Sur le plan physique Entre Abel et Caïn Et les deux Présentaient Les offrandes A Dieu Donc c'est souvent Les gens Avec lesquels On prie Les gens Avec lesquels On évangélise Qui peuvent Demain Nous détruire Si on n'est pas prudents D'ailleurs le Seigneur Le Seigneur le dit Dans Somme 41 Celui-là même Avec qui je mange mon pain Qui avait ma confiance Qui va lever son talon Contre moi Voilà Le peuple Ceux qui vont vous poignarder Ce sont des gens Souvent qui sont proches Mais qui vous appellent frères Qui vont vous Encenser Qui vont vous N'est-ce pas Glorifier Qui vont vous Comment dire Engraisser Pour mieux Vous manger Voilà Donc c'est pour cela Qu'il faut faire attention Parce que L'heure est grave Parce que c'est une guerre Qui peut Vous amener Beaucoup Beaucoup de problèmes Si vous n'êtes pas prudents Vous pouvez être Complètement détruits Alors On voit ici Dans Genèse 4 Et la jalousie De Caïn Envers son frère Abel Bien sûr Et qu'est-ce qui se passe Et Voilà On nous dit que Au verset 3 Il arriva au bout De quelques temps Que Caïn offrit A Yahweh Une offrande Des fruits de la terre Et Abel De son côté Offrit Des premiers-nés De son troupeau Et de leur graisse Yahweh eut égard A Abel Et à son offrande Mais il n'eut point D'égard à Caïn Ni à son offrande Et Caïn fut fort irrité Et son visage Fût abattu Et qu'est-ce qui se passe Plus tard On connait l'histoire Caïn va se jeter Sur son frère Et il va Le tuer Voyez Il va le tuer Et C'est terrible Et Donc on voit Cette guerre là Pourquoi ? Parce que La prophétie a été sortie Dans Genèse 3.15 Et aussi parce que Caïn N'a pas été agréé Par Dieu Donc il y a des gens Qui vont vous faire la guerre Simplement parce qu'ils Essayent de faire des ministères Et ça ne marche pas Alors ils sont frustrés Ils sont jaloux Et vont vous attaquer Voilà Et en tant que chrétien Il faut se préparer À cette éventualité Parce que c'est terrible C'est une guerre Qui peut Comme je le disais Vous détruire Détruire votre foyer Votre communion Avec le Seigneur Et ça peut faire Des ravages Terribles Donc on voit que L'esprit de Caïn Est encore là C'est vraiment Caïn est vraiment Mes amis L'archétype De tous ces chrétiens Qui font partie De la race De vipères Voyez Et Ils ont Cette colère Cette jalousie Cette haine Ils veulent faire Les mêmes œuvres Que ceux Qui sont De la race élue Mais ils n'arrivent pas Voyez Ils vont chercher À faire comme vous Et comme ils ne vont pas y arriver Ils vont chercher À détruire ce que vous êtes Et ce que vous avez Et heureusement Que Dieu est fidèle Donc le Seigneur Garde ses enfants Veille sur son peuple Nous sommes Dans le livre De 1 Jean chapitre 3 Verset 12 1 Jean chapitre 3 Verset 12 Qu'est-ce qu'on lit Et les Écritures nous disent Et Que nous ne soyons pas Comme Caïn Qui était du mauvais Et qui tua son frère Et pourquoi le tua-t-il Parce que Ses œuvres étaient mauvaises Et que celles de son frère Étaient justes Waouh Regardez verset 13 Mes frères Ne vous étonnez pas Si le monde vous hait Waouh Voyez Et là on nous dit que Caïn A tué son frère Parce que ses œuvres Étaient mauvaises Parce qu'il était du mauvais Le mauvais c'est le diable Le mauvais ou le malin Donc vous avez des gens Bien sûr La race de vipères Qui sont du mauvais Ils sont du malin Ils ne sont pas de Dieu Ils n'appartiennent pas En fait c'est le C'est livré C'est livré C'est une semence Qui ressemble au blé Mais c'est livré Et on nous dit Que ces deux semences Ces deux races Ont été pêchées Dans la grande mer Avec un filet Selon la parabole De Matthieu 13, 47 Et quand on tire ce filet Et quand on a regardé dedans On a vu ces deux races Et on a dit Qu'on va prendre La race élue C'est-à-dire Les bons poissons On va les mettre Mes amis dans des vases C'est-à-dire Le royaume de Dieu Et on va prendre Les mauvais La race De vipères Et on va N'est-ce pas La jeter Dans la fournaise Ardente Où il y aura Des grincements De dents Et des pleurs Et donc La race élue Représente le blé Les brebis La race de vipères Représente Bien sûr Livré Et encore Les boucs De Matthieu 25 Le Seigneur va séparer Les brebis Avec les boucs Donc présentement Dans les assemblées Dans le monde entier Vous avez Ces deux races Qui se côtoient Bien oui Même si vous faites Parti d'une église Dans une maison Ne pensez pas Parce que vous êtes Quatre ou cinq Que ça va Donc vous aurez Toujours Toujours Ces deux races Là Et regardez Par exemple Dans l'assemblée De Caïn et d'Abel Il y avait combien de membres Il y en avait deux Vous en avez Un qui était pour Dieu Et un pour le diable Donc C'est des choses Qui sont bibliques Et je ne dis pas forcément Que dans votre assemblée De maison Où il y a peut-être Trois, quatre personnes Tout le monde est Dieu Il y a forcément Quelqu'un qui n'est pas Qui n'est pas vrai Je ne dis pas Qu'il faut faire la course Au sorcier ou sorcière Ce n'est pas mon message Ce soir J'essaie simplement De nous faire comprendre La réalité Comment dire Biblique Concernant L'infiltration Des églises Par La race De vipères Nous sommes dans Jean chapitre 3 Matthieu 3 par exemple Pardon Matthieu 3 Et Alors nous allons Commencer à partir Le verset 1er Or en ce temps là Or en ce temps là Arriva Jean-Baptiste Prêchant dans le désert De la Judée Il disait Repentez-vous Car le royaume des cieux Est proche Car celui dont Esaïe le prophète A parlé en disant C'est ici la voix De celui qui crie Dans le désert Préparer le chemin Du Seigneur Aplanisser ses sentiers Jean avait un vêtement De poils de chameau Et une ceinture de cuir Autour de ses reins Et il se nourrissait De sauterelles Et de miel sauvage Alors les habitants De Jérusalem Et de toute la Judée Et de tout le pays Des environs du Jourdain Vint à lui Et confessant leur péché Il se faisait baptiser Par lui dans le Jourdain Mais voyant venir A son baptême Beaucoup de pharisiens Et de saducéens Il leur dit Races de vipères Qui vous a appris A fuir la colère A venir Waouh Races de vipères Pourtant c'était Des pharisiens Des gens qui enseignaient Qui prêchaient Des dirigeants Donc voyez bien que Jean a eu ce discernement là Que ces gens Qui prétendaient Servir le Seigneur N'étaient pas de Dieu C'étaient des grands Docteurs de l'époque Voyez Donc il y a cette race là La race de vipères Effectivement On sait tous Ce que le vipère Est capable La vipère est capable De faire Les vipères sont capables Mes amis De détruire avec leur venin Et de faire beaucoup de dégâts Et tout ça Et les pharisiens Ils étaient vraiment De cette race là Et avec leur venin Bien sûr Ils ont piqué Mordu le Seigneur Et ils étaient voulus aussi Et le Seigneur Bien sûr Est sorti de la vie La tombe Comme vous le savez Donc il y a ces deux races Donc vous voyez On repart sur la parabole Justement de De Matthieu 13 47 Voilà Et Donc là On nous dit que Le royaume des cieux Est encore semblable A un filet jeté dans la mer Et ramassant Toutes sortes de choses Donc Et Donc on voit vraiment Que le filet est jeté Et quand on le tire Eh bien il y a de tout C'est à dire Quand il y a un réveil Le réveil est comme un filet Qui est jeté Et beaucoup de gens viennent Il y en a même Qui se font baptiser Qui se font Qui se convertissent Comme Simon le magicien C'était un serpent Qui s'est glissé Vous voyez Donc c'était là Cette réalité là Est biblique Et Cette réalité En fait Cette parabole Est vraiment Est vraiment d'actualité Et quand on regarde Et quand on regarde Dans l'histoire du christianisme Dans l'histoire de l'église Aussi On s'aperçoit que Depuis Quand l'église Depuis la naissance De l'église En fait A la naissance de l'église Dans acte 2 Il y a eu la naissance D'une autre église En fait Il y a deux églises Qui sont nées Dans acte 2 Vous voyez Il y a l'église du Seigneur Composée de la race élue Et l'église de Satan La synagogue de Satan Composée N'est-ce pas De vipères D'ailleurs On va le voir rapidement Et dans Le livre 2 Et Comment dire On va prendre Galate Chapitre 2 Galate Non On va revenir en arrière Galate chapitre 2 Voilà Regardez bien ici Et On nous dit 14 ans après Paul dit 14 ans après Je montais de nouveau A Jérusalem Avec Barnabas Et je pris aussi Avec moi Tite Et ce fut D'après une révélation Que j'y montais J'exposais l'évangile Que je prêche parmi les gentils A ceux de Jérusalem En particulier A ceux Qui sont les plus considérés Afin de ne pas courir Ou avoir couru en vain Et même On n'obligea pas Tite Qui était avec moi De se faire circoncière Quoi qu'il fût grec Et cela A cause des faux frères Qui s'étaient furtivement Introduits Et glissés Dans l'église Pour quelles raisons Pour épiller la liberté Que nous avons en Jésus Christ Afin de nous ramener Dans la servitude Nous ne sédâmes pas à eux Par soumission Un seul instant Afin que la vérité De l'évangile Soit maintenue parmi vous 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 rendez compte ? On nous dit que des faux frères Qui s'étaient Comment ? Furtivement Introduits Et glissés Dans l'église Pour quelles raisons ? Pour épiller la liberté Que les chrétiens ont Et bien vous avez ces gens là On en a connu Il y en a plein On en connait Qui viennent et qui disent Tiens moi je traîne avec Tel prédicateur Ils veulent Ils se servent Ils pensent que le fait De traîner à côté D'un prédicateur D'un pasteur D'un prophète Et ça leur donne Mes amis Une certaine prestance Une certaine Des droits Ils s'en glorifient Pour Ils s'en glorifient Ils vont jusqu'à Mater les gens À contrôler les gens Mais ça c'est de la chair Des gens qui se comportent Comme ça mes amis Ne sont pas Ça peut vous choquer Ne sont pas de Dieu Un enfant de Dieu N'a pas besoin de se glorifier Parce qu'il connait quelqu'un Un enfant de Dieu Véritablement Il va Mes amis Bénir son Dieu Parce qu'il L'est avec le roi des rois Il ne va pas se glorifier Parce qu'il traîne avec Shora Qui est Shora ? Comme Paul pouvait le dire Qui est Paul ? De la poussière De la poussière Qui sommes-nous ? Nous ne sommes rien Sans Jésus Donc se glorifier D'avoir parlé avec un frère Shora au téléphone Mais c'est quoi ce comportement là ? Ça c'est un comportement De ceux qui sont De la race des vipères Vous voyez ? Avec leur langue Ils veulent séduire Ah non moi je parle avec Shora Moi j'ai eu Shora Vous faites des réunions Vous dites Ah non mais on est avec Shora Mais faites vos réunions Arrêtez de parler de Shora Shora n'est pas votre Dieu Arrêtez de parler De un tel prédicateur Non mais j'étais aux Etats-Unis J'ai rencontré Mais on s'en fiche On s'en fiche Parlez-nous de Jésus-Christ De Nazareth Présentez-nous l'évangile Qui nous sommes Vous voyez ? Ils se servent de nous Comme mes amis Pour avoir Une légitimité Vous voyez ? Pour mater les gens Pour contrôler les gens Pour indoctriner les gens Ce sont des hommes Et des femmes Qui sont de la race des vipères Ils ne changeront jamais Ils se sont glissés Dans les églises Pour mater les gens Pour contrôler les frères et sœurs Et très souvent Souvent même Ils vont vous envoyer des messages Tous les jours Des messages d'exhortation Ou à Via WhatsApp Pour vous contrôler Pour vous enseigner Depuis chez eux Pour contrôler Toutes ces âmes là Ne m'envoyez pas vos messages là J'ai déjà la parole du Seigneur J'ai la Bible Et Dieu m'enseigne C'est pas de l'orgueil On peut se retrouver Des frères et sœurs Pour s'exhorter Mais je ne veux pas Les enseignants de WhatsApp Qui veulent contrôler Les frères et sœurs On connait tout ça Des faux frères Qui se sont glissés Dans les assemblées Dans le monde Partout Et ils se servent de la Bible Pour mater les gens On connait ces histoires là Et nous sommes à la fin On sent que Jésus revient chercher Une église Composée de la race de vipères La race de vipères Pardon La race élue La race de vipères va rester Et il faut vraiment se préparer Mes amis Au retour du Machia Et donc On voit Comment ces gens se glissent La race de vipères se glisse Et je précise Jésus revient chercher La race élue Et la race de vipères se glisse Pour mater Pour contrôler Pour gérer Nous sommes Dans le livre De Tite Chapitre 1er Jude chapitre 1er Pardon Jude chapitre 1er Regardez à partir du verset 3 Mais bien aimé Comme je désirais vous écrire Avec empressement Au sujet de notre salut commun J'ai jugé nécessaire Necessaire de le faire Pour vous exhorter A combattre Pour la foi Qui a été transmise Une fois pour toutes au sein Car il s'est glissé parmi vous Car il s'est glissé parmi vous Certains hommes Dont la condamnation Est écrite depuis longtemps Des impies Qui changent la grâce De notre Dieu En luxure Sans bride Et qui réunit Le seul maître Jésus Christ Notre Dieu Et Seigneur Waouh Jésus Christ est Dieu Oui oui Il est Dieu 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 Voilà Donc Et on va aller plus loin On va aller plus loin On va aller plus loin Et verset 8 Malgré cela Ces hommes aussi Plongent dans leurs songes Ils ont souvent des songes Des visions Ah Dieu m'a dit Dieu m'a dit Pour mater Pour contrôler les gens Voyez Dieu m'a dit Dieu m'a dit J'ai un message pour vous J'ai une prophétie Ah j'ai une révélation Tout ça là Souillent leur chair Méprisent l'autorité Blascent contre les dignités On va aller plus loin Verset 11 Et Malheur à eux Car ils ont suivi la voie de Cain Donc vous voyez Cain est toujours là On retrouve Cain La race vipère Qui est leur père Ils se sont jetés Dans les garéments de Balaam Pour une récompense Bah oui Ils aiment tellement les récompenses On ne peut pas aller voir L'homme de Dieu Les mains vides Il faut les offrandes Il faut Précier sur l'argent Vous avez vu Toutes ces prédications Sur l'argent aujourd'hui Vous avez vu Dans les églises Sur internet Sur les sites internet Vous avez vu Tout a Tout a un rapport Avec l'argent Vous avez vu Tous ces séminaires Hein A la fin On va mettre des stands Et les bishops Vont vendre leurs livres Oh Seigneur Jésus Christ Vous avez vu Paul faire ça Vous avez vu Jésus Christ Mes amis A la fin d'un programme Mes amis Mettre un stand Et puis commencer à faire des Comment dire Des autographes Tout ça Signer ses livres Oh Seigneur En quel temps sommes-nous Dans quel monde sommes-nous Oh Dieu sauve-nous Vous avez vu Vous avez vu mes amis Tous ces séminaires A la fin Comme je vous le dis Je vous le dis Chacun va présenter son livre Voilà moi j'ai écrit tel livre Moi j'ai écrit tel livre Moi j'ai Vous avez vu tous ces chantres Mes amis Qui proposent leurs albums Ce sont des marchands du temple Des vendeurs Des pigeons Des changeurs de monnaie Que Jésus a chassé du temple Vous avez vu ces prédications Mes amis Qui vous poussent Qui vous excite A donner plus 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 Pour être béni Plus 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 Vous avez vu ça Tous ces enseignants Qui font du coaching Pour vous coacher Pour vous exciter Vous vous envoûter Afin qu'ils vous donniez Plus d'argent Pour enrichir leur vision Leurs projets Leurs empires Seigneur sauve-nous Et là on nous dit Qu'ils ont suivi La voie des Kayens C'est-à-dire Ce sont des tueurs Ce sont des gens Qui ne sont pas agréés Par le Seigneur Et dont les oeuvres Ne sont pas bonnes Et ils jalousent Ceux et celles Que Dieu a appelés C'est-à-dire La race élue Ils se sont jetés Dans les garments De Balaam Pour une récompense Balaam Le prophète Qui aimait les honneurs Vous avez vu Tous ces gens Qui aiment les honneurs Aujourd'hui Bishop international Apôtre des nations Prophète des nations Tout ça machin Révérend Oh là là Révérend Révérend pasteur Apôtre Seigneur Jésus Christ Sauve-nous Et ils ont péri Par une rébellion Semblable à celle de Corée Ce sont des rebelles Oui ce sont des rebelles C'est-à-dire Ils sont contre les hommes Et les femmes Que Dieu a suscité Que Dieu appelle Ils ne veulent pas Ils s'opposent Aux hommes et aux femmes Que Dieu utilise Aux chrétiens Tout simplement Aux vrais chrétiens Ce sont des écueils Dans vos agapes Lorsqu'ils prennent leur repas Avec vous sans crainte Et se repaisant Repaisant Eux-mêmes Ce sont des nuées sans eau Oui des nuées sans eau Ils n'ont pas l'eau L'eau la parole Il n'y a pas la parole Il y a la vie Il n'y a pas Emporté par des vents Ça y est là Ils courent partout Ils sont partout Et nulle part Là Allianz là Allianz Une alliance là Une alliance là-bas Des alliances gauche à droite Vous voyez Des arbres au déclin de l'automne Sans fruits Ben oui en automne Les arbres ne produisent pas de fruits Voilà Deux fois morts Déracinés Ils n'ont pas de fondement Ils n'ont pas de racines Mes amis Des vagues impétueuses De la mer Ben oui Rejetant l'écume de leurs impuretés Ben oui Des vagues On sait que les vagues Rejettent les impuretés de la mer Hein Mes amis Au rivage Et des étoiles errantes Ben oui Ils n'ont pas de fondement Donc ils sont partout Ils sont partout Ils sont partout Ils courent Ils courent Après quoi Après quoi Ben après les honneurs Les récompenses Tout ça À qui l'obscurité des ténèbres Est réservée éternellement Voilà C'est grave Voilà la race Des vipères Et je peux vous assurer Mes amis Que ça va être de plus en plus terrible La guerre De deux postérités Va De plus en plus Intensifier Et qu'est-ce que le Seigneur Est en train de faire Ben il dit Qu'il va chercher Qu'il revient chercher La race élue La race élue Dans les écritures Nous la voyons De Genèse d'Apocalypse On voit Abel On l'a tué On voit Jacob Et son frère Esaü Qui faisait partie De la race De vipères On voit Mes amis David Avec son fils Absalom Absalom Mes amis Il faisait partie De la race De vipères Qui a voulu tuer Son père Qui s'est levé Contre son père Pour le tuer Ce sont les tueurs Des pères Des pères physiques Des parents physiques Et des pères Dans la foi Et on voit Et mes amis Judas Qui est mort Parce qu'il aimait L'argent Parce qu'il a trahi Le Seigneur Pourquoi ? Pour 30 pièces Voilà Et on voit Alexandre le Forgeron On voit Mes amis Simo le magicien Qui voulait acheter L'onction Et aujourd'hui On propose Beaucoup de prédicateurs Comme vous le savez Propose l'onction Moyennant quelques sous Voilà Donc Et C'est du coaching Tout simplement C'est du management Tout ça C'est du marketing Donc il n'y a pas besoin D'être chrétien Pour pouvoir Parler comme ces hommes Il y a déjà Des profs De coaching Tout ça Qui le font Et c'est d'ailleurs Ces prédicateurs Ils vont S'inspirer De tous ces Professeurs De coaching Tout ça De marketing Tout ça Et ils vont même lire Des livres Sur le marketing Tout ça Pour apprendre Comment gérer Les églises Comme des entreprises Ils le disent Eux-mêmes Que les églises Sont des entreprises Donc ils veulent Les gérer Comme des entreprises Du monde Voilà Donc c'est quand même Terrible mes amis C'est quand même Terrible Et ce sont eux Qui sont bien sûr Acclamés Et le Seigneur Est en train De revenir chercher Son peuple C'est à dire La race élue Alors la race élue Ces hommes et ces femmes Représentent Mes amis Ces chrétiens Qui ont toujours été Persécutés Ces chrétiens Qui ont toujours été incompris Regardez par exemple Dans Hébreu chapitre 11 On va voir Mes amis La liste Des hommes Et des femmes Qui faisaient partie De la race Élue Et on va voir Comment ils ont vécu Ces hommes Hébreu chapitre 11 Pardon A partir du verset Et on va commencer A partir du verset 17 Par exemple Regardez bien On nous dit Par la foi Abraham Abraham étant éprouvé Offrit Isaac Celui qui avait reçu Les promesses Donc Donc par la foi Abraham étant éprouvé Offrit Isaac Celui qui avait reçu Les promesses Offrit même Son fils Unique Et on va descendre On va descendre On va descendre Regardez Moïse Par exemple Verset 23 Par la foi Moïse A sa naissance Fut caché pendant trois mois Par son père et sa mère Parce qu'ils virent Que l'enfant était beau Et ils ne craignirent pas L'ordre du roi Par la foi Moïse devenu grand Refusa d'être nommé Fils de la fille de Pharaon Choisissant plutôt D'être affligé Avec le peuple de Dieu Que de se jouir Pour un peu de temps De délices du péché Et ayant estimé Que le propre de Christ Était un plus grand trésor Que les richesses de l'Egypte Parce qu'il avait Égard à la rémunération Donc on voyait bien Que Moïse Qui était aussi Qui faisait partie De la race élue N'a pas Mes amis Était séduit Par la richesse de ce monde Il a considéré Cette richesse Comme une Comme de la boue Et on continue On descend Et voilà Et qu'est-ce qu'on apprend Verset 32 Et que dirais-je encore Car le temps Me manquerait Si je voulais parler De Gédéon De Barak De Samson Et de Jephté Et de David Et de Samuel Et des prophètes Qui par la foi Combattirent des royaumes Exercèrent la justice Obtèrent des promesses Fermèrent la gueule des lions Éteignirent la force du feu Échappèrent Là on parle de Shadrach Et Abednego Échappèrent aux tranchants Des épées Des malades Des vers vigoureux Se montrèrent fort dans la bataille Et se mirent en fuite Et mirent en fuite Des armées étrangères Des femmes recouvrèrent Leurs morts Par le moyen de la résurrection Et d'autres furent livrées Au tourment Et n'acceptèrent pas D'être délivrées Afin d'obtenir Une meilleure résurrection Et d'autres Subirent des rudes épreuves Ils furent mis à mort Par le tranchant de l'épée Ils errèrent ça et là Vêtus de peau Des brebis Et de chèvres Réduits à la misère Affligés Tourmentés Eux dont le monde N'était pas digne Eux dont le monde N'était pas digne Errants dans les déserts Et dans les montagnes Et dans les cavernes Et dans les trous Dans les trous De la terre Et quoi qu'ils aient Tous été recommandables Par Et quoi qu'ils aient Tous été recommandables Par leur foi Ils n'ont pas Ils n'ont pourtant pas Reçu l'objet De la promesse C'est terrible On nous dit Que c'était des hommes Et des femmes Dont le monde N'était pas digne Et aujourd'hui Les prédicateurs D'aujourd'hui Ceux qui font partie De la race De vipères Ils disent Le monde nous appartient Nous voulons le monde Nous voulons régner Sur la terre Non Jésus Christ Ne vient pas changer Cette église là Il revient changer La race élue La race élue Et bien C'est une race Mes amis Qui est Persécutée Bien sûr Comme on en a parlé hier C'est une race Qui est côtoyée Par la race de vipères Et ces hommes Et ces femmes Comme je vous l'ai dit Mes amis Proclament la vérité Aiment le Seigneur Cherchent le Seigneur Suivent le Seigneur Et ils ont été élus Depuis l'éternité passée Je crois que nous avons Quelqu'un en ligne Non Donc Que le Seigneur Soit béni Alors il faut se poser La question De quelle race Cette question A laquelle chacun De la race Suis-je Suis-je de la race élue Ou de la race Mes amis De vipères Regardez Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 A partir du verset 29 Qu'est-ce que Paul Nous dit ici Il dit Car ceux Qu'il a connus D'avance Il les a aussi Prédestinés A être conformes A l'image De son fils Afin qu'il Soit Le premier Né De beaucoup De frères Car ceux Qu'il a connus D'avance La race élue Ce sont ces hommes Et ces femmes Que Dieu A connus D'avance Donc Dieu Te connait Mon frère Ma soeur Ne pleure plus Dieu te connait Toi qui aimes Le Seigneur Toi qui crains Dieu Même si tu pleures Dieu te connait Il vient te chercher Il vient nous chercher Il vient chercher Les gens Qu'il a connus D'avance Ben oui Il y a des gens Que Dieu Dieu ne connait pas C'est-à-dire Dieu sait Comment ils s'appellent Mais Ils ne sont pas Dans le livre de vie Parce qu'ils sont De la semence Du malin Ce n'est pas Dieu Qui les a destinés A l'enfer Comme beaucoup l'enseignent Non C'est parce que Les écritures nous disent Dieu veut que tout le monde Soit sauvé Mais vous avez des créatures Dans ce monde Des hommes et des femmes Qui ne sont pas Mes amis de Dieu Non Comme dans la jeunesse C'est comme un mélange Voilà Et verset 30 Et ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Donc La race élue Est une race connue D'avance Est une race prédestinée Est une race appelée Oui Il y a des hommes et des femmes Que Dieu a appelés Et les appelés Ne cherchent pas Ne courent pas Après l'appel Ils ne courent pas Après la prédication Comme beaucoup de gens Le font Si vous voyez quelqu'un Courir après la prédication Les voyages à gauche A droite Il n'y a pas l'appel Les appeler Il fut même l'appel Comme Jonas Comme Jérémie Qui pouvait dire Je ne suis qu'un enfant Comme Moïse Qui disait Je ne sais pas parler Mais aujourd'hui Mes amis Il y a plus de races Il y a plus d'individus Qui font partie de la race Des vipères Que de la race élue Ils courent après l'appel Ils courent après la prédication Ils courent après la gestion des églises Mais la race élue Elle est connue d'avance Elle est prédestinée A mes amis au ciel Pour le ciel Elle est Mes amis Comment dire Appelée Par Dieu C'est à dire Ces hommes et ces femmes Ont entendu Dieu les appeler Ils ont reçu L'appel du Seigneur Et ils ont Ils ont répondu à cet appel Et ils ont Dieu connait leur nom Dieu les connait Le Seigneur dit quoi Je connais mes brebis Et mes brebis me connaissent Elles entendent ma voix Est-ce que tu as entendu La voix du Seigneur Dans ton cœur Toi qui dirige une église Est-ce que Dieu T'a appelé réellement Toi qui veux prêcher Est-ce que Dieu T'a véritablement dit De le faire La race élue Est aussi Justifiée Dieu les justifie toujours Ces hommes et ces femmes Ben oui Quand les gens pensent Que c'est fini pour eux C'est alors que Dieu vient Et les justifie Et ceux qu'il a justifiés Il les a aussi glorifiés Waouh Dieu les glorifie Oui C'est terrible hein Donc Jésus-Christ Revient chercher La race élue Et la race élue Et la race connue d'avance Par Dieu Comme il disait à Jérémie Avant ta naissance Avant que tes parents Ne se rencontrent Je t'avais déjà Je te connaissais Je t'avais déjà établi Ben oui C'est ça mon ami C'est ça mon frère C'est ma soeur Toi qui es chrétien Alors n'aie pas peur Dieu te connait Avant que Satan Ne soit Satan Il te connait Dieu Dieu t'a connu Avant que Satan Ne soit Satan Donc n'aie pas peur de Satan N'aie pas peur de démon N'aie plus peur N'aie plus peur des sorciers Parce que Dieu te connait Avant les sorciers Dieu t'a connu Avant que les sorciers Ne soient créés Donc De qui Dois-tu avoir peur Il te connait Il te connait d'avance Il t'a prédestiné Il t'a appelé Il t'a justifié Il t'a glorifié Ben alors Voilà les hommes et les femmes Que le Seigneur vient chercher C'est-à-dire Cette race La race élue Dieu l'a glorifiée C'est-à-dire Elle marche dans la gloire de Dieu Parce que le Seigneur Va revenir chercher Une église glorieuse Ephésiens 5 le dit Donc une église Qui marche dans la gloire Dans l'éclat Dans la sainteté Une église Mes amis Qui proclame Alléluia Le nom du Seigneur Donc Yeshua Viens chercher cette race C'est pour cela que le filet est jeté Et on nous dit que Les anges vont séparer Vont séparer A l'achèvement De l'âge C'est-à-dire Quand le Seigneur va revenir Pour mes amis Mettre de l'ordre Sur terre Dans le monde Waouh Seigneur Que ton nom soit béni Alors au lieu de chercher D'être membre d'une église locale Avec une carte de membre Ou avec Comment dire La reconnaissance d'un pasteur Tout ça Par un pasteur Cherchons plutôt Mes amis A être avec le Seigneur A être en intimité avec lui A lui plaire Nous n'avons pas besoin Des gourous Nous avons besoin D'une relation Et avec le Seigneur D'abord Bien sûr Et avec des frères et sœurs Qui cherchent le Seigneur Qui aiment le Seigneur D'où qu'ils viennent Quelles que soient leurs Mes amis Origines Que Dieu soit béni Que Dieu nous garde Que Dieu vous encourage Au nom de Yeshua Mes amis Pour finir Nous allons relire encore Matthieu 13, 47 Merci Seigneur Pour ta parole Le royaume des cieux Est encore semblable A un filet jeté Dans la mer Et ramassant Toutes sortes de choses Quand il est rempli Les pêcheurs Le tirent en haut Sur le rivage Puis étant assis Ils mettent Ce qui a de bon À part Dans les vases Dans leur vase Et jettent dehors Ce qui est Ce qui est mauvais Ils jettent dehors Ce qui est mauvais Alors regardez bien On nous dit que Le filet n'est pas tiré Tant qu'il n'est pas rempli Paul dit que Jusqu'à ce que La totalité De croyants Soit entrée Et c'est alors Que le Seigneur Va arriver Waouh Voyez Donc le filet Doit être rempli Et je crois Que présentement Ce filet là Est presque Est déjà rempli C'est pour cela Que nous vous disons Que le Seigneur N'est plus loin Ne cherchez plus Des titres Dans les églises Ne cherchez plus Mes amis A vous faire voir Par les hommes Cherchez plutôt A préparer vos familles Vos enfants Vos femmes Vos maris Vos parents Vos cousins Vos cousines Pour le retour du maître Préparons-nous Pour le retour du maître C'est ce qu'il y a de mieux A faire Préparons-nous L'au-delà Pour la vie Après la vie Que Dieu soit béni Au nom de Yeshua Bientôt Ce filet va être tiré Et Dieu va Séparer Il va séparer Il va séparer Le blé Le blé De l'ivraie Il va séparer Les brebis Des boucs Et les faux Ne pourront plus se cacher Parce que Dieu va exposer Tout ce qui est caché Tout Que Dieu nous garde Que Dieu vous garde Au nom de Yeshua Je vous donne rendez-vous Demain Demain 19h30 Heure de Paris Pour une nouvelle émission Que Dieu vous garde Seigneur béni ton peuple Au nom de Yeshua Ou à notre Maître Amen